Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour le message du mois de novembre 2023. On va regarder ensemble d'abord l'oracle du Tao et on va regarder le message du Tarot de Marseille. Vous avez en oracle de Tao le Créateur. Alors je vous lis les mots clés, principe actif Young, force, ténacité, dynamisme, inspiration ciel, masculinité, autorité, père. Et vous avez entre tout ça les amoureux, c'est à dire je pense sincèrement que ça y est le temps est venu de trancher. Le temps est venu de prendre une décision et la décision est claire ici parce qu'il y a ce côté masculin, autoritaire, principe actif Young. Là vous passez à l'action, vous avez peut-être tergiversé un moment mais je pense et surtout avec ce cadre de coupe qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Une opportunité que vous attendez depuis un moment parce qu'il y a l'attente ici, il y a l'oppression. Cette attente a été difficile pour vous et dans l'oppression on a les mots suivants, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors on voit que là, cet oracle là est très négatif, en tout cas très limitant et assez complexe à gérer. Mais je crois que vous n'avez jamais perdu l'espoir et vous avez bien fait. Il ne faut pas perdre l'espoir si vous êtes actuellement dans cette énergie là parce que ce cadre de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qui va être libérateur et surtout qui va mettre fin à une attente parce que ici le mot attente nous dit persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et vous avez avec ça le chevalier de bâton qui nous dit quoi ? Qui nous dit que ça va très vite. C'est à dire vous sortez de cette attente parce qu'il y a ce cadre de coupe, parce qu'il y a une possibilité pour vous de modifier les choses. C'est pour ça que vous pouvez faire votre choix. Et à la fin vous avez l'oracle excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, fardeau, inquiétude, point de rupture. Et avec tout ça vous avez le 4 d'épée. Là on vous dit pour sortir justement de l'excès d'inquiétude parce que à mon sens c'est l'inquiétude, vous êtes épuisé par l'attente, vous êtes épuisé par l'espérance parce que espérer lorsque ça ne vient pas, il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Je pense que là vous avez vraiment donné le maximum. Et là le tarot vous dit ne vous inquiétez pas, restez dans l'intuition. Parce que dans l'intuition vous allez avoir ce côté féminin qui va vous donner l'impulsion, qui va impulser et mettre un terme à ce côté attente. Donc il y a une accélération, il y a une sortie de ce stress et de cette surcharge par la décision que vous allez pouvoir prendre en mois de novembre. Il y a cette idée aussi que vous retrouvez un peu d'énergie ici. Vous allez retrouver du dynamisme, de la ténacité parce que vous allez être inspiré, inspiré par votre intuition, par le féminin sacré pour prendre votre décision, pour mettre en oeuvre ce yang. Donc il y a cette idée yin et yang qui collaborent. Avec le créateur vous avez le 6 de denier. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière, roi de denier. Quelque chose qui va être vraiment très stable, très solide, très posé, très équilibré. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez que vous êtes prêt. Tu m'étonnes que vous êtes prêt parce que là on sent que vous avez attendu, espéré. Et c'était presque assez triste pour vous. Je pense qu'à un moment donné vous avez dû vous interroger sur votre capacité d'espérer. Avec l'oppression, parfait. L'empereur, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez le peps, vous retrouvez la capacité de trancher. C'est ce yang qu'on avait ici, ce masculin qui met un terme à la dépression, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire à une attente épuisante. 6 de bâton, la réussite, la victoire, le dépassement de ce quelque chose. Parce que ce 4 de coupe nous dit que vous recevez quelque chose de bon, quelque chose d'intéressant, où vous n'avez plus à attendre. L'attente est terminée, l'attente se termine pour vous brillamment. Vous avez en plus le chevalier d'épée, il y a des compréhensions, il y a des démarches qui sont impulsées, il y a des choses qui sont faites. Ça va très très vite, waouh, et ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez le soleil, ça va dans le bon sens, dans la réussite, dans la joie. Et vous aviez tout à l'heure le 6 de bâton, il y a vraiment une réussite ici par rapport à ça, par rapport à la libération et par rapport à une opportunité libératrice. Voilà, ça vous libère de quoi ? Pas de cet excès, de ce stress, c'était une énergie très très toxique. Vous vous libérez de cette énergie et vous avez l'équilibre émotionnel, l'équilibre du cœur parce que c'est la fin de ce stress et de cette attente épuisante. Avec le diable, je vais mettre un autre, vous avez le 8 de bâton, c'est-à-dire il y a des synchronicités. C'est pour ça qu'à ce côté vous êtes inspiré, d'où l'idée de l'intuition. Écoutez bien votre intuition parce que c'est là que vous allez retrouver la réponse pour dépasser quelque chose de difficile et compliqué, pour dépasser cette espérance stérile. Alors ce que je dis, c'est en fait, il faut que je m'exprime correctement. Pour dépasser cette impression d'espérance stérile, votre espérance n'était pas stérile, vous allez vous rendre compte avec ce 4 de coupe qui va arriver vers vous. Voilà, c'est là, As de bâton, c'est là, vous pouvez trancher, vous pouvez prendre votre décision, l'opportunité arrive et ça vous redonne de la force, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de la joie, ça vous redonne la possibilité d'agir, ça libère votre action. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, quand on est dans l'espérance, c'est difficile, mais ça va passer, vous allez le dépasser et vous allez retrouver vraiment la joie d'agir. Alors, est-ce que, non, j'avais cru qu'il y a une qui s'est retournée, mais pas du tout. On a le 3 de denier qui nous parle justement d'alignement et de possibilité d'impulser le changement, de travailler, vous avez le 5 d'épée, vous allez pouvoir travailler dans le sens de la réalisation d'une opportunité. Vous pouvez enfin passer à l'action, l'attente est terminée et vous pouvez agir avec aisance, rapidité à matérialiser quelque chose. La reine de denier nous dit que vous pouvez matérialiser très très rapidement, parce qu'avec ce chevalier de bâton, ce chevalier d'épée, la reine de denier, il y a ce côté, très très rapidement, vous pouvez agir. Et en plus, par-dessus le marché, vous avez la reine de bâton. Votre action est assurée, votre action est sûre, vous êtes sûr de vous, parce qu'en fait, vous allez avoir la confirmation qu'il n'y avait pas d'attente stérile, que votre attente était justifiée, qu'il fallait espérer, qu'il fallait continuer à espérer, parce qu'il arrive une très belle opportunité pour vous et surtout, ouvrez-vous bien aux synchronicités, à l'intuition, parce que c'est elle qui va vous inspirer, qui va vous guider vers la réalisation. C'est votre destin ici qui vous apporte la bonne réponse, c'est votre destin qui va vous guider vers la réalisation de quelque chose. Avec l'étoile, notre deuxième tirage, avec l'étoile, nous avons le diable encore, voilà, ça va partir, ça va sonner, ça va être soigné par la sagesse intérieure, par l'intuition, par la connaissance et la conviction du cœur et de l'âme. En fait, ce diable, c'est ce côté, cette pensée, cette impression où à un moment donné, vous vous dites, mais j'espère pour rien, c'est une espérance inutile, c'est une espérance qui ne me mène à rien. Sauf qu'on vous dit, faites confiance à votre enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur a raison de croire, les enfants vont croire en des choses qui nous paraissent impossibles à nous. Et vous avez encore ce 4 d'épée, exactement la même énergie que celle-ci. Intuition, laissez la vie vous guider. C'est votre mental qui crée ce diable, c'est votre mental qui dit, c'est pas possible, je me fais des idées, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup plus puissant que ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Ah, j'en ai deux là, j'en ai deux. J'ai 8 de coupe, 4 de coupe. 8 de coupe, c'est-à-dire que l'attente était insatisfaisante, 4 de coupe, on l'avait ici aussi. L'attente était insatisfaisante, mais là, vous allez justement pouvoir laisser derrière vous l'attente et passer à l'action. 8 de denier, je passe à l'action, j'agis, je fais, je matérialise, je concrétise. Donc, tout va bien, même si c'est peut-être pas toujours évident, surtout si vous écoutez ce message en mois d'octobre, mais ça va aller beaucoup mieux parce qu'il y aura une belle opportunité qui va arriver vers vous et qui va vous conduire à agir. Vous avez le roi de bâton, vous allez pouvoir agir pour exploiter cette as de bâton, pour exploiter une belle opportunité et tout cela de manière équilibrée. Tout vient de votre intuition, tout vient de votre capacité de laisser votre intuition vous guider. Avec le chevalier d'épée, on a le 10 d'épée, vous vous libérez, voilà, c'est ça, cette impression que vous espérez pour rien, vous n'espérez pas pour rien. L'espoir, c'est quelque chose qui va vous apporter cette as de coupe, c'est-à-dire ce chevalier de coupe vous apporte l'opportunité que vous attendez à travers ce cadre de coupe qui est sorti deux fois. Donc, votre espoir n'est pas stérile, voilà. Pour dire les choses beaucoup plus simplement. Parce qu'il faut vous battre contre vous-même et cette tendance à vous dire, mais tu es en train de perdre ton temps, vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de vous libérer de ce diable et de nettoyer quelque chose en vous, de vous défaire de quelque chose en vous qui est plutôt saboteur et qui vous conduit à interroger votre capacité, votre potentiel créateur. Vous allez pouvoir créer des choses très belles, très prospères. Pour l'instant, c'est juste une graine, c'est juste une idée, c'est juste une possibilité, mais vous êtes suffisamment fort pour transformer cette idée et cette opportunité en quelque chose de durable et quelque chose de prospère. Donc, ne perdez pas l'espoir, si je peux dire ainsi les choses. Cinq de coupe. Cette opportunité vous libère d'une situation difficile, complexe, de sentiments difficiles et complexes et ça soigne votre cœur. Reine de coupe. Vous allez avoir un cœur purifié, vous allez avoir un cœur enfantin, comme dans ce six de coupe. Il y a cette idée, vous vous défaites de cette difficulté parce que regardez-moi ça. Quatre de coupe, cinq de coupe, six de coupe, cette idée de progrès, vous allez sortir des émotions difficiles, complexes pour aller vers la joie enfantine et la joie du cœur. Trois de bâton, vous laissez derrière vous cette attente et cette impression que vous perdez votre temps. Vous ne perdez pas votre temps. Trois de données nous le dit, exactement la même énergie, vous ne perdez pas votre temps. Ça va arriver et vous allez pouvoir impulser quelque chose, vous allez pouvoir lancer l'exécution et la réalisation de cette situation avec beaucoup de créativité et surtout vous allez être guidé vers cette opportunité. Page de denier, à nouveau le page de denier avec la reine de denier, tout ça. Je n'avais pas vu le dodeck. Avec la reine de denier, exactement la même énergie. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser tout cela avec une délicatesse, avec une possibilité assez simple en fait de réussir. Je crois que ça va être très très simple au final. Vous réalisez un rêve et vous allez avoir plusieurs, six, sept de coupe. Il y a vraiment ce progrès dans l'émotionnel et vous allez pouvoir matérialiser, manifester quelque chose qui est très très important pour vous. Peut-être que vous ne savez même pas encore aujourd'hui à quel point c'est important pour vous. L'oracle de la triade. Alors, quels sont les messages de l'oracle de la triade ? Premier message, premier message, éternité. Éternité. Il y a l'intervention du divin ici pour vous. Il y a l'intervention de la source, il y a l'intervention de vos anges gardiens. D'où la nécessité de vous ouvrir à l'intuition. D'où la nécessité de vous ouvrir au message, à la synchronicité. Parce que c'est comme ça. Et c'est ce que je sentais déjà dans ce page de denier à plusieurs reprises. Il y a cette idée, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers l'opportunité. Vous êtes guidé vers la libération. Et bien voilà, ça c'est terminé. La pénitence. Et c'est l'attente qui vous fait ça. C'est l'attente qui est problématique. C'est, en fait, vous avez l'impression d'être puni. L'impression d'être sanctionné. Ce 10 d'épée. Et on vous dit, vous n'êtes pas puni. C'est pour vous libérer. Pour vous libérer de contraintes intérieures que la vie a pu créer chez vous. Pour vous libérer de ce mental limitant. Pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est un moment compliqué pour votre mental. C'est un moment difficile pour votre mental. Pour que vous puissiez arracher cette énergie toxique. Ce diable qui est sorti deux fois. Pour que vous puissiez vous en détacher. Pour que vous puissiez retrouver, en fait, la lumière et l'espoir. Vous puissiez avoir retrouvé l'espoir. Mais un espoir réel, vrai. Quelque chose qui est au plus profond de votre être. Et vous allez avoir un message qui va arriver vers vous. Et je pense que ce message, c'est plutôt des synchronicités. Tout ça, c'est une nécessité. Voilà. Ça fait partie de votre évolution spirituelle. De votre évolution intérieure. Le fait de grandir. En fait, pour libérer cet enfant intérieur. Pour libérer tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous êtes capable de faire. Et tout ce que vous ne pouviez pas libérer. Par je ne sais quelles contraintes. Et je pense surtout par rapport à votre mental. qui était limitant et enfermant. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.